– Merci Roger Carucci de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Hauts-de-Seine, membre du groupe Les Républicains et vous êtes le président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat. On va évidemment vraiment parler avec vous de la situation. D'abord la situation sur place, on imagine qu'en tant que président du groupe France-Israël, vous avez des contacts. Ce que vous disent vos interlocuteurs ? – D'abord leur sidération. Parce qu'effectivement, en plein Shabbat, en pleine fête de Soukhot, et dans une période où apparemment, je dis apparemment, les relations avec les mouvements palestiniens, notamment avec le Hamas, avaient l'air plus pacifiées qu'il y a quelques mois puisqu'il y avait eu des affrontements au mois de mai. Et puis ça s'était apaisé. D'ailleurs le Hamas à l'époque avait dit « Non, c'est pas nous, c'est le djihad islamiste ». Bon, et donc il n'y avait quand même pas une certaine sérénité, il n'y a jamais de sérénité, mais un sentiment plutôt de calme. Ce qui faisait qu'ils avaient autorisé la Reif partie et pas loin de la frontière, qu'ils avaient autorisé un certain nombre de choses. Donc la sidération et le côté… sidération des deux côtés d'ailleurs, sidération sur l'attaque, sidération sur la faille des services de renseignement qui n'avaient pas vu venir cette attaque. Et puis ensuite, la consternation, l'effroi devant les massacres, devant la pluie de roquettes. J'entendais le Hamas qui disait « Comment, comment ? » « Nous exécuterons un otage chaque fois qu'il y aura une attaque qui ne sera pas précédée d'un avertissement ». Le Hamas a envoyé 5000 roquettes sur Israël, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un avertissement. Donc voilà, aujourd'hui, le temps de la politique politicienne est un peu derrière nous en Israël, et il est à l'unité nationale pour faire face au conflit. J'ai constaté d'ailleurs d'hier que Benny Gantz, qui est dans l'opposition à Netanyahou, a accepté de participer au cabinet de guerre. Je pense que toutes les oppositions vont y participer, de manière à ce qu'il y ait une unité nationale totale face au conflit. – Et Benjamin Netanyahou est très ferme. Il a promis au Hamas de lui faire payer un prix sans précédent. Ça vous inquiète sur la nature de l'escalade ? – Je ne sais pas si on peut parler d'escalade. La vérité, c'est que le Hamas n'a même jamais accepté la solution à deux États. Quand on dit « Ah ben oui, c'est parce que ça n'avance pas sur la solution à deux États que on a ça », c'est pas vrai du tout. Le Hamas a toujours dit que deux États, un État, peu importe, pour lui, une seule chose comptée, c'est la destruction d'Israël. La destruction, pas le fait qu'Israël ait un État palestinien. C'est d'ailleurs la différence entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas qui lui dit « Si on arrive à deux États, bon, il faut négocier, mais c'est une solution ». Pas pour le Hamas. Donc je ne sais pas comment on peut négocier avec le Hamas. Vous pouvez négocier des trêves, mais on ne peut pas négocier de paix. Ceux qui sont en face de vous disent « Mais nous, peu importe votre politique, que ce soit Netanyahou, que ce soit la gauche israélienne, que vous ayez une solution à deux États, que vous n'en vouliez pas, peu importe, vous devez être détruit ». Qu'est-ce que vous voulez négocier avec un mouvement qui dit « En tout état de cause, nous n'avons qu'une ligne, votre destruction ». Donc à un moment… – Vous redoutez un embrasement ? – Je ne sais pas si il y aura un embrasement. Israël a été surpris. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faudra probablement après que tout ça soit étudié, déterminé, enquêté. – Et Israël va riposer. – Mais Israël… Écoutez, la France aurait reçu 5000 roquettes, des commandos venant assassiner des gens, dans une rave-partie assassinant 260. Je précise d'ailleurs que le thème de la rave-partie, c'était la paix. La paix. La paix entre Israéliens et Palestiniens. Bon, ça n'a pas empêché 260 d'entre eux d'être massacrés sans regarder. Donc je ne sais pas si il y aura un embrasement. La supériorité militaire israélienne est sans conteste une fois Israël mobilisé. Voilà, alors j'entends le patron de l'ONU. – Vous dites qu'il y a des otages, et ça c'est important. Le Hamas a dit qu'il riposterait, à chaque fois qu'il y aurait une roquette, il s'en prendrait un otage. Est-ce que du coup, ça peut changer la nature de la riposte ? – Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que, d'ailleurs Israël en parallèle a capturé un certain nombre de terroristes, probablement un nombre au moins équivalent aux otages israéliens qui sont à Gaza. À un moment… – Ça ne réduit pas les marges de manœuvre d'Israël. – Si, en réalité, le Hamas n'en a rien à faire de ses combattants. Il considère que s'ils doivent mourir, qu'ils meurent. Il n'en a rien à faire de sa population. Si elle doit mourir, qu'elle meure. Dès qu'ils meurent, on vous dit, ils sont morts en martyr. Allez hop, ça légitime tout. Israël est un pays démocratique qui est resté et toujours sur les valeurs de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur les valeurs du siècle des Lumières. Donc tout être humain mis en cause, évidemment, un citoyen israélien menacé d'être exécuté, c'est un vrai débat en Israël. Ce n'est pas « il mourra en martyr », ça, ça n'existe pas en Israël. C'est une démocratie comme la France. Mais à un moment, par exemple, si vous dites « toute frappe », d'ailleurs, j'aime beaucoup, si elle n'est pas précédée d'un avertissement. Donc si Israël doit bombarder, il faut qu'il avertisse. Mais ce qu'il y a d'ailleurs, je précise que lorsque les trois tours de la tour Palestine à Gaza ont été détruites, les Israéliens avaient prévenu pour dire « évacuez les tours, on va bombarder ». Donc de ce côté-là, on peut dire quand même qu'il y a des règles. – Mais est-ce que là, une opération terrestre est inévitable pour vous ? – Le gouvernement israélien a d'ores et déjà décidé le blocus complet. Eau, nourriture, gaz, électricité. – Que vous comprenez ? – Oui, bien sûr. Bien sûr. Après tout, si le Hamas ne veut pas que ça se passe, le Hamas dit « mais nous, nous arrêtons les opérations, nous ne faisons plus de massacres, nous n'envoyons plus de requêtes sur Israël ». Et il y aura des discussions, il y en a eu par le passé. Sauf que ce n'est pas l'état d'esprit du Hamas. – Même si là, les populations civiles vont payer un prix fort. – Ah oui, d'accord. Mais qui les prend en otage à part le Hamas ? Qui se sert de la population de Gaza comme bouclier humain à part le Hamas ? – C'est une organisation terroriste. Ce n'est pas une organisation avec qui on peut discuter. On aurait une situation comme ça en Cisjordanie avec le Fatah, je vous dirais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mahmoud Abbas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Fatah, on peut discuter. Avec le Hamas… – C'est forcément la force. – Mais les dirigeants du Hamas, d'ailleurs la plupart d'entre eux n'habitent pas à Gaza, ils se sont bien préservés loin de là, et ils considèrent que leur population Gazaoui est une population qui est en réalité un bouclier humain, un poing. – Un mot peut-être sur le rôle que joue le Qatar, est-ce qu'il est le bras financier du Hamas ? Est-ce que la France doit clarifier ses relations avec le Qatar ? – Avec l'Iran. – Et avec l'Iran ? – Avec l'Iran. J'ai le sentiment, je peux me tromper, j'ai le sentiment que derrière ces opérations, il y a beaucoup plus l'Iran que le Qatar. C'est vrai que le Qatar a distribué beaucoup d'argent, pour des raisons multiples, solidarité islamique peut-être, mais surtout pour éviter qu'il y ait des mouvements chez lui, et que la monarchie qatarie puisse continuer de gérer ses affaires sans opposition réelle à l'intérieur. En tout état de cause, à un moment, il faudra voir ce qui se passe avec le Qatar bien sûr, il faudra rendre les choses plus transparentes. Le Qatar a semblé depuis 3-4 ans vouloir se rapprocher un peu de l'Occident, de l'Arabie Saoudite et des États plus modérés. Est-ce qu'il est encore derrière le Hamas, derrière le Hezbollah ? Il faudra voir. En tout cas, l'Iran, lui, il y est, et l'Iran porte une responsabilité considérable. Il finance les mouvements terroristes partout dans le monde. – Un mot avant de parler des réactions politiques en France sur la situation des Français. Hier soir, le quai d'Orsay a annoncé deux morts, il y a encore une quinzaine de disparus. Est-ce que vous en savez plus ? – Non, je n'en sais pas plus. Certains de nos collègues ont plus d'éléments, sans doute, que moi. Non, pour le moment, on a cru comprendre qu'il y en avait dans les « disparus », entre guillemets. Est-ce qu'ils sont otages ? Est-ce qu'il, pour le moment, on ne les a pas retrouvés ? Il faut qu'on voit. Je vois que certains parlent de 7 ou 8 Français encore non identifiés. Il faut attendre peut-être encore… – 14, c'est le quai d'Orsay. – Oui, alors, attendons un peu 48 heures pour que les choses soient clarifiées. Parce qu'il y a eu aussi en Israël un certain nombre de personnes portées disparues qui, ensuite, dans les heures qui ont suivi, ont été retrouvées. Et attendons de voir un peu plus clairement. – On va passer au débat politique en France. Hier, des manifestations, avant de parler de politique, des manifestations de soutien avaient lieu dans plusieurs villes du pays. Vous avez participé, vous, à la marche organisée par le CRIF à Paris. On en parle avec notre journaliste, Mathias Arez. – On rentre sans jingle, Mathias. – Ah ben si, il y avait que jingle. – Oui, pas de raison. – C'est le tardif, mais il est arrivé. Bonjour, Mathias. – Bonjour, Ariane, bonjour, Roger. – Bonjour. – Mathias, on va voir les différentes réactions politiques recueillies lors de cette marche de soutien. Vous étiez, vous aussi, à celle de Paris hier. – Absolument. À droite comme à gauche, les condamnations tombent de toutes parts. Hier soir, il y avait donc cette marche en soutien au peuple israélien à l'initiative du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Et on y a croisé plusieurs sénateurs, les Républicains, notamment, qui affichent un soutien inconditionnel à l'État hébreu oriane. – Sénatrice de Paris, ça me semblait évident de venir témoigner ma solidarité à Israël avec ce qui se passe depuis 48 heures dans cette région. – Il était important d'être présent ce soir pour montrer son soutien plein et entier à Israël qui, véritablement, a subi une attaque d'une violence sans précédent, inédite, inouïe, et qui doit être condamnée la plus fermement possible. – Roger Carotti, vous êtes président du groupe d'amitié France-Israël, sénateur, les Républicains. Est-ce que vous saluez la réponse de votre famille politique ? – Oui, bien sûr. Hier, j'ai vu Éric Ciotti, on est allés ensemble à la manifestation. Moi, je partage pleinement tous les propos qui ont été tenus par ma famille politique dans cette affaire, à la fois de plein soutien à Israël, de demande de suspension de l'aide au développement des Palestiniens, tant qu'il n'y a pas une étude complète prouvant que cette aide n'est pas détournée pour acheter des armes. – Pour vous, il faut la suspendre ? Parce que l'Union européenne est un peu… – Elle ferait bien l'Union européenne de se secouer un peu, parce qu'à force d'étudier, de faire des colloques et des conventions, l'Union européenne a disparu de la scène internationale. Donc à un moment, un peu de courage ne nuit pas. On a même le droit d'être intelligent en Europe. Donc oui, il faut suspendre et puis voir ce qui se passe. Franchement, qui peut croire que toute l'aide apportée à Gaza n'est pas utilisée uniquement pour acheter des équipements militaires, pour construire des tunnels, pour équiper des brigades d'intervention et d'assassins ? Bon voilà, donc oui, il faut revoir. Donc moi, je partage pleinement les positions d'Éric Ciotti et de ma famille politique. – Mathias, il y avait aussi des membres du gouvernement ? – Oui, après la première ministre dimanche, le gouvernement a tenu à porter son soutien à la communauté juive de France. Hier à La Marche, il y avait donc Olivier Véran, Roland Lescure, Stanislas Guérini, Franck Riester, Bérangère Couillard ou encore Hervé Berville. On a rarement vu une réaction si rapide et si groupée, j'oserais dire, face à un événement aussi tragique soit-il en dehors de nos frontières. Est-ce que la réaction du gouvernement est pour vous à la hauteur ? – Dans les propos, oui. J'attends maintenant les actes parce qu'il ne suffit pas de dire solidarité, compassion, exaspération devant ce qui se passe. émotion, ça c'est très bien. – Qu'est-ce que vous attendez quand même ? – J'attends que le gouvernement annonce que lui-même, et pour la suspension et l'étude par rapport aux aides qu'il apporte, j'attends que le gouvernement dise clairement qu'Israël a parfaitement le droit de réagir quand il est attaqué et qu'on ne va pas accepter les leçons de morale de l'ONU ou de ceux qui viennent nous dire maintenant non, 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 mais vous avez été attaqué, massacré, mais surtout ne réagissez pas parce que quand même ça va élargir le conflit. En clair, faites-vous massacré, mais en silence s'il vous plaît. – C'est pas ce que dit le gouvernement, Emmanuel Macron, soutient Israël. – Non, c'est pas ce que dit le gouvernement, mais je souhaite que le gouvernement soit plus clair. – Emmanuel Macron, il n'est pas ? Il a affiché clairement son soutien Israël ces dernières heures. – Emmanuel Macron est peut-être plus clair que le gouvernement. – Non, je dis ça, je dis rien. J'attends de voir, puisque il y aura cet après-midi et demain, les séances de questions d'actualité à l'Assemblée, cet après-midi, demain au Sénat. J'attends des réponses très claires du gouvernement. – Vous allez poser des questions, Jimmy ? – Oui, probablement, oui, mais je pense que tous les groupes poseront des questions demain. – Sur quoi précisément ? – Oh, ben sur, évidemment, l'attitude, le comportement du gouvernement français face à la crise, et il ne suffira pas de dire solidarité. Et puis, sur les conséquences, probablement en France, de ce qui vient de se passer. – On va en parler, justement, d'abord, Mathias, à gauche, pour le coup, là, les voix se divisent. – Il y a manifestement un malaise entre la ligne défendue par une partie de la France insoumise, qui est visiblement celle de condamner toute violence, sans toutefois parler de terrorisme de la part du Hamas, et les condamnations sans ambiguïté, diront certains des autres partenaires de la NUPES, les écologistes, les communistes et les socialistes. Un débat qui a mené, hier, nombre de manifestants, je les ai entendus, à scander les slogans « Mélenchon en prison » ou même de voir des pancartes avec écrit « LFI, la France islamiste ». Est-ce que vous regrettez cette tambouille politicienne à ce moment-là, Roger Caroutier ? – Regretter quoi ? Les positions de LFI ? – Et la tambouille politicienne dans un moment pareil. – Forcément. J'aurais préféré qu'il y ait une unité nationale sur le fait de dire que la lutte contre le terrorisme ne se partage pas. Il y a les bons et les mauvais terroristes, ça, ça n'existe pas. Ou bien vous dites, ceux qui commettent de tels actes, qui massacrent des enfants, qui prennent des otages, qui envoient des milliers de missiles, sont à condamner point. Ou vous commencez à dire, ah oui, mais alors, est-ce qu'on va d'abord les condamner ou est-ce qu'on va d'abord expliquer pourquoi, et je ne parle même pas du NPA ou de je ne sais qui, le parti indigéniste, qui disent comment, comment, mais continuez donc le ramasse, continuez, allez-y, vous avez raison, continuez les massacres. – Mais de la part du Jean-Luc Mélenchon, on est dans la tambouille ou on est dans un problème de valeur pour vous ? Est-ce qu'on est dans un antisionisme qui confère à de l'antisémitisme ? – Ah, dans l'antisionisme, c'est clair. Ça, au moins, de ce côté-là, ils ne se cachent même pas. Je pense que maintenant, la plupart des responsables LFI sont antisionistes. D'ailleurs, il faudra un jour qu'on m'explique ce que ça veut dire de légitimer l'antisionisme. Parce que si vous dites en France, ah non, non, je ne veux pas qu'on dise que je suis antisémite, surtout pas, dites que je suis antisioniste si vous voulez, mais pas antisémite. Mais quand on vous dit, vous êtes antisioniste, ça veut donc dire que vous êtes pour la disparition de l'État d'Israël ? Ça veut dire d'autre être antisioniste en France en 2023 ? On n'en est plus à savoir si on va créer ou pas l'État d'Israël. Il existe. Vous dites, je suis antisioniste. Ça veut dire que vous voulez donc la disparition de l'État d'Israël. Comment ? Dans quelles conditions ? Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Il y a un État reconnu internationalement depuis 75 ans. Et vous dites, je suis antisioniste. Parce que ça légitime le fait d'être antisémite. – Justement, votre collègue sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Lerudulli, a appelé hier à reprendre sa proposition de loi visant à pénaliser l'antisionisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? – Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que, autant je peux comprendre qu'on dise, un tel ou un tel, moi je suis très critique, ça c'est le droit de chacun, à l'égard par exemple de la politique de Netanyahou. Je n'accepte pas sa réforme de la justice, je considère que sa manière de négocier tel ou tel sujet sont inacceptables. Ça, c'est la politique. Chacun a le droit de dire qu'on est d'accord ou pas avec un gouvernement. Autant dire clairement, je suis anti-sioniste, c'est-à-dire je suis en réalité contre l'existence de l'État d'Israël, ça c'est un problème. Parce que, est-ce que quelqu'un dit, moi je suis anti-existence de l'Équateur ou par exemple du Venezuela, tiens. Personne ne dit ça. Donc quand vous dites, je suis anti-sioniste parce que ça légitime autre chose, ben oui c'est de l'antisémitisme, c'est tout. – Merci Mathias. – Merci à rien. – À tout à l'heure. On va continuer à parler de cette actualité puisque ça fait aussi l'actualité dans nos régions. On va à Lyon où on retrouve Alexis Marie, directeur de la publication de Lyon Mag. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors hier à Lyon avait lieu une manifestation en soutien à la Palestine et c'est une manifestation qui était interdite. – Interdite par la préfecture du Rhône immédiatement dès l'appel qui avait été lancé, c'était dimanche soir. Et donc pourtant, lundi soir, malgré un important dispositif de force de l'ordre qui était déployé dans le quartier de la Guillotière qui est assez connu à Lyon, il y avait une quarantaine de membres de l'ultra-gauche qui s'est retrouvée pour déployer une banderole Gaza, silence, on tue, Palestine vaincra, et puis de scander des slogans tels Israël assassin, Macron complice, ou encore vive la lutte armée de la Palestine. Au total, ce sont une centaine de personnes qui ont manifesté avec le renfort des migrants de la place Gabriel Péry. Pas d'élus, évidemment, et puis les CRS ont chargé, ont fait usage de gaz lacrymogène et ça s'est terminé sans heure. – Vous avez une question, Alexis ? – Tout à fait, ma question pour Roger Carucci qui va concerner ce qui se cache derrière la manifestation pour la Palestine hier soir à Lyon. La GAL qui a massivement relayé l'appel de la Fosso-Lyon, Lyon avec un Y, un jeu de mots avec le groupe armé homonyme. La GAL, c'est un groupuscule d'ultra-gauche lyonnais dont la dissolution avait été obtenue par Gérald Darmanin en mars 2022. Une dissolution qui avait été rapidement suspendue par le Conseil d'État faute d'éléments prouvant que la GAL trouble gravement l'ordre public. Du coup, monsieur le sénateur, est-ce que Scandé vive la lutte armée de la Palestine ? Aujourd'hui, ça mérite, selon vous, que Beauvau se réintéresse à l'ultra-gauche. – Oui, pas seulement d'ailleurs, pas seulement à ce mouvement-là. Tout appel à dire soutien le Hamas, qui est une organisation terroriste, considérée comme telle au niveau international. C'est pas nous qui l'avons classé terroriste. Tout appel à soutenir le Hamas, tout appel à dire que le Hamas a raison et doit continuer, est pour moi une complicité de terrorisme. Par conséquent, oui, il doit y avoir des poursuites. Alors après, moi je suis toujours un peu prudent sur les dissolutions des groupuscules. Je préfère les poursuites individuelles. Parce que vous dissolvez un groupe, il se reconstitue sous une autre appellation, trois mois après, il change le secrétaire général, le président, et puis tchao et merci, on avance. Il faut des poursuites individuelles. Vous savez qui a organisé la manif, vous savez qui a mis en place les mots d'ordre et tout, et bien des poursuites judiciaires pour complicité de terrorisme. Et qu'on n'hésite pas, et que la justice n'hésite pas, et qu'elle soit extrêmement sévère. – Il en faut également contre certains leaders de partis politiques ? – Ah ben non mais… – Notamment contre le NPA ? – Moi je pense que sur le NPA ou le parti indigéniste, qui ont tenu des propos absolument hallucinants, approuvant les attaques, approuvant les actes terroristes, approuvant et demandant même encore que ça s'amplifie, je vois pas pourquoi il n'y a pas de poursuites. – Évidemment qu'il nous faut des poursuites. Ici en France, quand il y a eu des actes terroristes, on a poursuivi non seulement ceux qui ont commis les actes, mais tous ceux qui les ont soutenus. Ben si le terrorisme ne se partage pas, il n'y a pas le terrorisme possible contre Israël et le terrorisme impossible contre l'État français. Il faut à un moment savoir ce que l'on veut. – Merci Alexis, on regarde la Une de Lyon Mag, l'inquiétant M. Bagnon, l'homme qui peut faire exploser la métropole de Lyon. C'est à la Une de Lyon Mag. Merci Alexis d'avoir été avec nous. On entendait Gérald Darmanin dire qu'il y avait eu une vingtaine d'actes antisémites depuis samedi. Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité des Juifs de France ? – Inquiet, non. Toujours très attentif, parce que je vois bien que certains, dont on vient de parler d'ailleurs, essayent de secouer un petit peu certaines communautés ou certains groupes contre les institutions juives, contre les synagogues, etc. Je reconnais bien volontiers que le gouvernement, et Gérald Darmanin en particulier, ont une action extrêmement ferme là-dessus, que la présence policière s'est renforcée, qu'il y a une action claire de l'État pour éviter ça. Donc je pense que les choses, à un moment ou à un autre, vont se réguler et s'apprécier. Mais en revanche, ça me paraît clair que lorsque des groupuscules ou des individus contestent la paix qui doit régner en France, parce qu'on n'a pas à importer, on peut juger, on peut commenter ce qui se passe, on peut dire ce que l'on veut sur la situation en Israël, au Proche-Orient, mais on n'importe pas en France les conflits qui ne sont pas directement les nôtres, même si je continue de dire que la démocratie française doit soutenir la démocratie israélienne. – Un dernier mot, Roger Carucci, sur un tout autre sujet, puisque dans moins d'un mois, vous allez examiner ici le projet de la immigration. On parlait de Gérald Darmanin, il a fait une déclaration ce week-end dans Le Parisien, il se range à votre position sur l'AME, qu'il souhaite transformer en aide médicale d'urgence. Il vous soutiendra, puisque c'est votre demande. Est-ce que du coup, vous êtes prêt à vous ranger à la sienne sur les métiers en tension ? – Non. Oui, j'avais fait voter, le Sénat l'avait voté d'ailleurs, la majorité, il y a déjà 3 ans, 4 ans, un amendement transformant l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Donc, j'apprécie le fait que Gérald Darmanin trouve que finalement, ce n'était pas une mauvaise idée. En revanche, nous n'avons pas changé de position sur les métiers en tension. Non pas que nous soyons contre toute étude, mais clairement, nous ne voulons pas d'abord une régularisation massive. Deuxième élément, le fait que cela apparaîtrait comme un appel d'air pour les passeurs, pour tous ceux qui voudraient… – Donc, il n'y a pas de compromis, malgré cette main tendue, Gérald Darmanin ? – Pas pour le moment, sur l'article 3, concernant la régularisation des métiers en tension. Maintenant, attendons de voir jusqu'où le gouvernement est prêt à aller. et moi, je pense que si le gouvernement veut un texte d'immigration, en tout cas un texte en lien direct avec le Sénat, il faut qu'il revoie son article 3. – Merci, Roger Carotti. Merci beaucoup d'être venu pendant cette première demi-heure.